Comment mettre en place un fil d'Ariane sur son site WordPress avec Yoast SEO et Elementor ? C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Bonjour, je suis Vincent Marie de WP Market et je fais des tutos au WordPress. Je publie régulièrement, alors pour ne manquer aucune vidéo, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement puis sur la petite cloche. Commençons ! Toujours dans cette optique de maillage interne et d'ergonomie également, on va proposer à nos utilisateurs un fil d'Ariane. Ça permet simplement de savoir où on en est dans la navigation du site. C'est très intelligent parce que ça aide bien sûr les personnes, c'est discret, mais en même temps, ça aide aussi les robots pour pouvoir remonter d'un niveau dans votre arborescence. Et donc, par exemple, c'est ce qu'on va essayer ensemble, découvrir quelle serait la page parente. Donc ici, en l'occurrence, si vous avez vu la vidéo précédente que j'ai faite la semaine dernière, on parlait des catégories. Et là, ce qui serait intéressant dans cet article, c'est d'afficher un fil d'Ariane avec ma home page, ma catégorie, slash, bien sûr, le nom de cet article. Donc, on va faire ça ensemble. Alors, on peut commencer par, si on souhaite afficher avec Elementor notre fil d'Ariane. Ce n'aura pas grand intérêt parce que là, ça ne va pas forcément être tout de suite ce qu'on souhaite. Donc, on va mettre Arian ici, ou Broadcom, parce que je ne crois pas que c'est encore gratuit. Donc là, ici, je vais pouvoir le glisser, déposer. Attention tout de même, il vous faudra, du coup, ici, utiliser Yoast SEO. Donc, il faut qu'il soit installé. Et donc, ici, on voit que, pour l'instant, il est dit que les Broadcom sont désinstallés, désactivés sur Yoast SEO. Donc, je vous le disais, ça ne sert pas à grand-chose de faire pour l'instant comme ça. Et donc, il va falloir aller dans nos réglages. Alors, sur Yoast SEO, une fois, bien sûr, activé, vous allez aller dans Réglages SEO et à l'onglet Fil d'Ariane. Et bien sûr, il va falloir activer votre fil d'Ariane. Donc, il vous pose ici quelle est notre première, comment s'appelle la home page ? Donc, vous pouvez appeler ça Accueil, il n'y a pas de souci. Comment on sépare entre les différentes catégories, les différentes pages, l'arborescence ? Là, on ne va rien changer, ça me va très bien. On peut mettre en français si on souhaite. Et donc, pas de souci, également, il y a un fil d'Ariane qui sera proposé quand les gens font des recherches, via le moteur de recherche. Donc, ça, c'est intéressant. Vous pouvez également le personnaliser si ce n'est pas en français. Et ici, on a mettre en gras la dernière page. Donc, pourquoi pas, ça permet de mettre en avant la page sur laquelle on est actuellement. Et taxonomie à afficher dans le fil d'Ariane pour les types de contenus, pour les articles. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai envie, c'est que, toujours dans cette optique de plaire à la fois à mon visiteur et au robot de Google, je veux pouvoir afficher ma catégorie parente. Donc, ici, plutôt que dire rien, je vais dire que je souhaite afficher une catégorie. Je vais enregistrer ici. Ici, je ne visualise pas vraiment, en fait, mon contenu. Donc, je vais l'afficher puisque je suis dans mon template. Donc, voyons voir ce que ça donne. J'ai bien accueil, qui est cliquable, bien sûr, conseil de voyage et ici, mon titre. Voilà comment on a pu simplement, avec Elementor et Yoast SEO, avoir un fil d'Ariane. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Le plus important, mon conseil, c'est vraiment de bien configurer Yoast SEO. C'est un super plugin, même en gratuit, mais mal configuré. Il peut être pire que mieux. Donc, prenez le temps de bien configurer Yoast SEO, notamment pour le fil d'Ariane. Si vous avez la moindre question, je suis disponible sur la page de mon article. Donc, ça se trouve directement sur la description si vous êtes sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller me poser des questions sur mon forum. Pour plus de détails sur la fabrication de ce template, je vous recommande de lire la première vidéo de cette série. Continuez cette série justement la semaine prochaine, vendredi prochain pour être précis. Alors, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que vous pouvez créer votre propre site WordPress sans agence. Sous-titrage Société Radio-Canada